et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur days gone il s'agit d'un jeu d'action aventure en monde ouvert dans lequel on va devoir survivre dans un monde post pandémique sachant que cette moto que vous voyez à l'écran elle n'est pas là pour rien puisque notre personnage du coup va s'en servir pendant toute la durée de l'aventure ça va être vraiment notre moyen de transport et de survie du coup je vous propose de démarrer de suite une nouvelle partie et de découvrir ensemble ce que donne le jeu sachant que certains en ont déjà entendu parler certainement puisque le jeu était déjà sorti sur console c'était une exclusivité il vient tout juste de sortir sur pc sur différentes plateformes notamment steam je pense que beaucoup vont préférer l'acheter là dessus mais au cas où il est également disponible sur epic games donc voilà n'oubliez pas le code créateur doctor or ce si jamais vous l'achetez sur la plateforme ça permettra de soutenir la chaîne ceci étant dit nouvelle partie on va du coup découvrir ensemble je vais partir je sais pas en quoi je pars tiens pour les joueurs qui veulent tracer leur propre route augmente la difficulté des ennemis en vrai on va rester en normal peut-être non qu'ils veulent que la route ne leur fasse pas de cadeaux je sais pas en vrai j'ai peur j'ai peur de faire le show de monter un peu le truc et que ce soit vraiment trop chaud au pire on verra si on peut changer le niveau de difficulté au fur et à mesure souvent dans les jeux comme ça on peut le changer en cours de partie donc on verra alors bien sûr qu'il dit poste pandémique 10 zombies dans le jeu j'ai peut-être pas précisé mais voilà et voir les petites hordes de zombies qu'on aime bien un truc comme ça elle fait une morale déjà bien avec un gros couteau comment sur l'autoroute pour faire signe à ses hélicos attendez aidez nous elle est blessée qu'est ce qu'elle a elle a un truc qui touche les autres c'est un coup de couteau je peux plus prendre personne ok écoutez O'Brien si on la conduit pas à l'hôpital elle va y rester il n'y a plus aucun hôpital ah comment ça plus d'hôpital vous avez des docteurs un tri des blessés des militaires écoutez je suis en dernière année ok je me suis porté volontaire je suis même pas sans soldat je suis stagiaire moi ok merde je peux prendre que deux personnes ok deux quoi vous avez de la place que pour deux qu'est ce que on est en surcharge ok je peux en embarquer que deux c'est tout ok allez aidez moi allez ma chérie ça va aller tu vas t'en tirer je m'en occupe je reviens tout de suite ok ok on y va faut qu'on embarque faut qu'on monte dans les grands ils ont de la place que pour deux à bord alors vas-y va avec elle je vais me tirer inquiète j'en ai vu d'autres pas vrai hein ouais c'est vrai vous allez où là quoi vous allez où au camp de réfugiés swiftinger jack à l'ouest oh non boozer s'en sortira pas si je pars avec vous oh la la c'est si beau oh la la c'est si beau oh la la c'est si beau elle s'appelle reviens mais quel héros moi j'aurais pris l'hélico je pense et qu'est-ce t'a fait day is gone ok pour l'instant le début j'aime bien le début j'aime bien on nous met bien en situation là on est direct dans une situation compliquée ok deux ans plus tard déjà ah ok ah je pensais que j'allais direct descendre et me battre moi ok deux ans plus tard mais du coup il s'est passé quoi entre temps là où est-ce qu'on est on est dans un tout autre contexte pour le moment on revient en forêt tranquillement ça a l'air ok ça a l'air tout calme bon ok là on reconnait un peu le décor post-apo ah de côté biker j'aime bien en vrai j'aime beaucoup il nous a semé il doit pas être loin attends attends coupe ton moteur merde elle est vivante Alvarez il y a Alvarez Alvarez qu'est-ce qui s'est passé ici hein qui a fait ça c'était un coup des rippers c'était Léon enfoiré Léon par contre il y a que des bikers partout ou ça se passe comment ? on va pas croiser une voiture qui fonctionne je crois ah gameplay ça y est ? je joue ? non ? pas encore ? si ? plus ou moins ? ok ok alt pour activer le turbo ça va je m'attendais à un truc un peu plus rapide ça va ah par contre il me tire dessus ok pour l'instant en tout cas les décors j'aime beaucoup bon je peux pas faire grand chose j'aimerais bien avoir des... une arme à feu etc aussi mais pour l'instant j'aime bien comment ils nous mettent dans l'ambiance c'est vraiment sympa sachant que ce jeu encore une fois je sais qu'il était sorti déjà sur console depuis un moment mais perso je me suis spoil aucune image c'est à dire que je sais pas du tout à quoi m'attendre avec le jeu et c'est ça qui est kiffant quelque part c'est que là pour l'instant c'est vraiment la découverte et pour l'instant j'aime beaucoup pour l'instant j'aime beaucoup ce que je vois après j'ai hâte quand même d'arriver vraiment dans le vif du gameplay de vraiment voir ce qu'il donne réellement mais pour l'instant en tout cas c'est une bonne mise en place l'histoire est plutôt prenante l'histoire est plutôt prenante les graphismes sont plutôt pas mal du tout le gameplay a l'air agréable mais j'attends d'en voir un peu plus quoi j'attends de vraiment le commencer il est parti par là allez ok bon par contre on a une arme à feu nous aussi là pourquoi je pouvais pas tirer avant allez let's go donc appuyer sur la molette pour activer le mode survie et découvrir des indices ah c'est à dire qu'on va être en mode tracker un peu et tout ah c'est stylé c'est vraiment très stylé pour l'instant ok ok donc là on voit les traces ouais mon contrôle ça ira vous me direz dans les commentaires bon peut-être pas de suite attendez d'en voir un peu plus quand même sur le jeu bien sûr mais vous me direz si vous voulez voir une série sur le jeu ou pas parce qu'en vrai j'avoue que je ferais bien peut-être une petite série sur ce jeu si ça vous intéresse j'attends d'en voir plus aussi mais pour l'instant genre attendez qu'est-ce que je parle je parle mort rapide ah là ok pour l'instant genre déjà les premières impressions elles sont super bonnes genre c'est pas là les traces sont fraîches on voit carrément en mode holo et tout ok au fait où t'as appris à pister comme ça j'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme j'étais des bêtes sur les kilomètres bah après j'avais pas vu mais sur la mini-map on a aussi le on a aussi l'affichage de tenir la direction oh aïe il m'a tiré dessus je faisais ma petite rondonnée tranquille j'ai l'air d'aller bien mais pourtant j'ai pris une balle j'ai pas pris une balle avant ? si un peu quand même bah non ça va pas enfin il m'a arraché quand même ça va il est sûrement pris par là vers la cascade il pisse le sang il ira pas loin allez viens oh regardez je vous ai parlé de zombies au début non ? regardez oh la la en plus j'aime beaucoup les jeux comme ça où il y a vraiment masse zombies et pas juste un ou deux qui se baladent ah ça va être incroyable je sens ah je sens que je vais kiffer un peu à la World War Z c'est trop trop bien quand il y a les hordes qui vous foncent dessus j'adore ça fait un moment en plus que j'ai pas joué un jeu de zombies tu te vides hein ? sale façon de crever c'est lent et ça fait un mal de chien mais ça tu le sais déjà elle est encore en vie quand on la crever et fils de plus allez ça va pas gâcher une balle pour elle attends attends on s'énerve pas où sont les médocs ? Léon si tu te mets à table moi au moins je te promets que tu auras droit à une mort rapide t'es gentil je crois que tu souffriras pas très longtemps c'est quoi il y a des hurleurs aussi ? je t'explique t'as un petit soucis il flaire ton sang qui coule et de très très loin à ton avis ça fait quel effet ? hein ? de se faire étriper et bouffer tout cru il va pas tarder à le savoir on va te faire adieu Léon attendez attendez d'accord d'accord partez pas c'est juste là tiens où ça ? dans le cimetière je les ai cachés dans le vieux cimetière merci vous avez dit que ? je crois que j'ai plus de balles hein tant pis hein ne laisse pas clâmes c'est comme ça vas-y fais le enfoiré menteur allez je veux ça ça doit être un truc tellement horrible se faire dévorer vivant par contre par des zombies j'y pensais quand je regardais Walking Dead à une époque je me disais mais en vrai t'imagines la souffrance la douleur que tu dois ressentir ça doit être ohlala je préfère même pas y penser c'est la question de laisser quelqu'un en butant même un foiré comme Nero bon ceci étant continue de m'apprendre des trucs là je veux que le tuto et continue là je veux faire des trucs cool eh minute je veux fouiller ce camp au cas où il y aurait de quoi me rafistoler ok donc là il y a du soin c'est quoi c'est F pour l'utiliser non ? faut que je continue de fouiller ? euh hop ok donc c'est ici pour utiliser rapidement jus ou quoi d'autre à part les soins la catégorie en fait il y a la catégorie de soins et ensuite on a d'autres trucs ok allez ça fait un deuxième cercle ok pourquoi pas ah mais attendez c'est pour fabriquer ah ce que j'ai ramassé c'était pour le fabriquer ou quoi ? comment je vois le prix du craft ? ah bah au milieu ok j'avais pas vu ok un chiffon et un stérilisant ok c'est ça que j'ai du avoir j'ai du avoir les deux trucs pour le fabriquer et du coup là je peux l'utiliser maintenant tac et eux ok ok nickel donc il y a un petit système de craft aussi ça y est je peux sprinter c'est beau hein le jeu est beau en vrai alors sprinter et faire des roulades sont des actions qui nécessitent de l'endurance quand vous n'avez plus c'est la barre bleue en bas à gauche basique on retourne aux motos je vais voir si je peux prendre des pièces ah non il fuite je voulais réutiliser la moto moi c'est crazy Willy c'est pas loin d'où on est c'est pas loin d'où on est on a qu'à y faire un tour c'est quoi ton plan on devait sortir chasser cette nuit non chez crazy Willy c'est aussi bien qu'ailleurs ok ça roule ok c'est pas moi qui conduit mais je peux bouger la carte je peux bouger la carte je peux bouger la carte on pourra récupérer ma bécane on ira fouiner du côté du cimetière ouais ça roule bon demain on récupère les médocs on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon après on file vers le nord et tu penses que c'est différent dans le nord on s'en fou c'est nous ferait du bien de nous tirer d'ici Est-ce qu'il va pas y avoir une petite session d'action Où je vais devoir tirer en étant derrière le véhicule ou quoi Attends la route est bloquée Fais gaffe J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours Les reapers avaient barré la route Avec une vieille camionnette Allez aide moi à la bouger Ok Certains véhicules peuvent être déplacés pour dégager ou obstruer une voie Maintenez eux pour les pousser Attends c'est celle là qui va le bouger Et voilà C'était tellement obligé ça Ok alors comment on se bat Clique gauche pour réaliser une attaque de mêlée Ah mais j'ai un couteau en plus Ah oui ok Ok Changer de cible Maintenez ZQSD en gros dans la direction d'un ennemi Et appuyez sur... Ok bah je regarde vers lui Ah Choisissez une direction Appuyez sur espace pour faire une roulade C'est pas du tout la direction que j'avais choisi Faut pas le dire ça Oh là là Sinon j'avais une arme à feu moi à un moment Ok lui c'est un ex-telard Il sait comment il faut poignarder les gens Ok Genre le mec il est en mode On vient de se battre On vient de tuer des gens Il est en mode Bon allez on y est presque On vient de bouger le véhicule Du coup c'est bon On peut repartir C'est ok Je veux utiliser mon arme à feu Mais j'imagine qu'on va pas avoir balle illimitée Bien sûr Mon post-apo on connait J'aimerais bien me battre contre des zombies aussi un petit peu Pour l'instant c'est qu'avec les hommes On approche du vieux checkpoint du Néro On y est presque Ah je crois que je vais être servi en zombie là Je pense à y s'entendre Ah bah non Ah pas que Par contre dans ce genre de jeu Ils sont pas censés nous apprendre à être discrets Contre les zombies On dirait qu'ils sont retrouvés inculés au checkpoint Et ça a plutôt mal ton épaule Il t'a plutôt fini à 6 pieds sous terre avec ses foutus pionniers Ouais Regarde-les Quelle bande d'abrutis tous autant qu'ils sont Ils ont dit au fédérot qui aurait qu'un sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi C'est moche de partir comme ça dans un trou à ras de ce genre On peut pas looter là Non Tu sens ça ? Oh putain Ouais bon Allez viens on se tire Attends une seconde Il te reste combien de Molotov ? Laisse on verra ça au retour Ouais ouais Allez c'est ça Va chier Je rêve Tu cherches vraiment la merde Et tu l'as trouvé on dirait Ok je peux quand même y aller au couteau C'est assez réactif Je crois qu'il est mort Je crois qu'il est mort Bah voilà C'est tellement le dialogue obvious Tu vas me péter mon fusil Super Ouais Ok Ok Tu vas y attourner hein De quoi tu parles ? Le putain de camp de réfugié T'agis comme ça que quand tu penses à y attourner J'agis comme quoi ? Il paraît ce qu'on sable de sa mort Il est tombé Je peux faire quoi là tu peux ? J'ai besoin de ferraille Ferme-moi Saleté Ok donc on peut fouiller les véhicules pour récupérer la ferraille Il vient de me dire Donc la ferraille j'imagine ça va me permettre de faire des craft aussi plus tard D'ailleurs là dessus est-ce que je peux avoir d'autres choses ? Eh essaie ce tunnel de service Moi si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté Ça marche Brac ton phare par là-bas Ok Démunition Pour pistolet, fusil à pompe J'ai eu les deux Ok nickel Après je sais pas si c'est un bon bail du coup de tirer sur tout ce qui bouge Bon maintenant ils m'ont appris J'ai testé un peu c'était marrant D'ailleurs comment je switch d'armes ? Comme ça ok Ok c'est de plus en plus précis Très bien Faut aller par où ? Là-bas à gauche ? Très bien J'arrive Il y a un truc par derrière la main ? Non je peux pas ramasser Alors attendez parce qu'il y a un truc à gauche à fouiller un peu Voilà Chiffon stérilisant C'est plus ce qu'il me faut pour recrafter un soin J'allais dire pourquoi il bise pas la tête avec son couteau au lieu de taper plus bas Ça peut toujours être utile Ok À la limite le seul truc C'est que la caméra est peut-être un peu lente C'est pas juste lente en fait C'est un ressenti peut-être un peu optique pour une manette plus que clavier-souris C'est peut-être ça le ressenti Mais bon après ça passe quand même Bon on est bon là Non mais Le pire La petite roulade Réalisée A la perfection Aïe Ah j'ai cru que j'avais pris le coup Eh le corps à corps c'est un peu long là quand même On va aller en priorité arrêter le véhicule je pense Ok Ok faire aller récupérer Il y a 2-3 zombies qui restent là-bas Est-ce que je peux ouvrir là aussi ? Non Je sais pas si je vois de loin ou pas Si je peux looter les véhicules J'ai pas fait attention S'il faut que je m'approche ou pas Il y a un chemin à droite aussi Ouais vas-y un tire-leur dessus moi je loot C'est ok Ok là je reviens dans le tunnel du coup Tu vas y arriver c'est bon Je vais me prendre une balle par l'autre si c'est fini Si ça continue C'est quoi ce dialogue ? Ok bon pour l'instant niveau mun j'en trouve quand même pas mal Surtout s'il y en a vraiment dans chaque véhicule de police comme ça en vrai ça va Mais à voir par la suite Ah bah je suis même au max un niveau munitions donc c'est pour vous dire Encore un nid Ouais je le sens Il te reste combien de monotov ? Tu viens d'utiliser le dernier Et il te reste de quoi en faire ? Ouais ouais J'avoue même les déplacements et tout on sent que c'est quand même opti pour une manette Appuyer pour ouvrir le menu Il faut le crafter là j'imagine ? Ouais Donc c'est quoi ? Bouteille de bière, chiffon, kérosène J'aime bien les jeux où il y a la petite Où il y a la petite indicateur justement pour savoir où est-ce qu'on va lancer Parce que moi il est grenade sinon J'ai réfléchi à ce que t'as dit De partir vers le nord Moi ce que je dis On devrait se tirer d'ici Ça te changerait des idées Ma matin On récupère les primes Et on met les voiles Le décor je le trouve juste magnifique comme ça Petit truc post-apo avec la vieille route Avec les petites plantes au milieu et tout comme ça Genre c'est pas trop C'est juste ce qu'il faut C'est stylé de ouf Quelques véhicules cassés Pas trop n'a plus Quelques zombies Oh là là Ah oui par contre Par contre je vois qu'il y a des rampants et tout Alors ils s'accrochent parce qu'ils sont sur le toit je pense Mais est-ce qu'il va y avoir différents types de zombies dans le jeu ? Comme je vous dis je me suis pas du tout spoiled Donc je sais pas du tout Mais ils se mangent entre eux vraiment ? Fais chier on a pas assez de munitions T'as une idée ? De toute façon elle sera pas bonne Tu vas traverser le pâquelin Pour en attirer un maximum derrière toi Ok ? Et moi pendant ce temps je passe derrière la butte Pour rejoindre le garage Putain Non mais laisse moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin Ensuite tu reviens et on se tient en vitesse Quand j'en aurais refroidit quelques-uns Sérieux t'as vraiment envie de crever ? Est-ce qu'il y a un système justement quand je tire Oh là là Attire les ouais Est-ce qu'il y a un système quand je tire J'attire plein de zombies à moi aussi ou pas ? Je me demande ça Je pense qu'il devrait avoir une gestion du son quand même Mais bon Ok bon il en reste quelques-uns qui rompent un petit peu là Est-ce que je peux M'accroupir un peu Ah ils m'attaquent pas eux ils ont peur Ah les petits ils ont peur de moi Mais regardez les escaladés Les tétards Donc c'est ça il y a vraiment différents types de zombies Déjà on a les tétards Qui sont craintifs Ils se cachent dans des endroits difficiles à atteindre comme les toits S'ils sentent que vous êtes affaibli Ou s'ils se sentent menacés sur la territoire ils attaqueront Ouais c'est en mode charognard et tout derrière D'ailleurs c'est assez rare Genre d'habitude on a toujours le boomer Le hurleur Les rampants et tout ça Mais c'est rare qu'on ait justement un type de zombie comme eux Regardez ils nous observent Mais ils fuient Ils attendent vraiment le moindre moment pour nous se tétuer J'aime bien l'idée En plus c'est pas mal fait Regardez ils se cachent et tout C'est pas mal fichu ça Alors ça c'est des nids par contre Je sais pas réellement ce que ça fait de casser des nids Concrètement Autre que pour l'histoire je veux dire Parce que là je vois qu'il y a différents nids Donc Comment je sais mon objectif principal par contre Où est-ce qu'il est Il y a un truc comme ça genre scénario Parce que depuis le début je suis pas encore allé voir Scénario c'est quoi ça En cours Ah Chercher une pompe à carburant Au relais routier Ok Détruiser tous les nids de la zone infestée de mutants Ok Donc c'est quand même un objectif Bah à l'heure actuelle je sais même pas si j'ai de quoi détruire les nids Je peux pas refaire de mollo pour le moment Vous voyez parce qu'il y a un truc rouge là-bas Sur la mini-map C'est quoi c'est ce zombie là Puis sur air pour réaliser une attaque furtive Sur un ennemi qui nous a pas repéré C'est pour ça que je me suis accroupi justement Je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire un délire comme ça Ok Je dois pouvoir entrer par là Et on a un bandage Ça ça se fouille pas Oh stylé ça Qu'est-ce qu'on a là J'aime bien l'astuce de survie Appuyez sur clé gauche pour taper Non mais pensez-y vraiment Ça peut aider Apparemment je peux pas ressortir Ah par là Je pense que c'est la barre qu'il faut que j'aille de toute façon J'ai plus en peu des roulades Parce que j'ai pas encore trop les notions justement Des dégâts qui vont mettre une touche Et des patterns qu'ils vont avoir Et je préférais éviter d'utiliser mon arme à feu pour rien pour le moment On va éviter de faire trop le bourrin Après j'ai vu qu'il y avait une Oh merde En plus ça clignotait j'étais en mode mince J'y ai pensé justement Un petit loupé de la part du joueur français Il est mort ? Ouais il y a une Dura du coup sur les trucs On est à 20% Ah je sais pas si c'est que sur les armes lootées comme celle-là Ah bah tiens il y en a une autre ici Est-ce que je peux la remplacer ? Ouais du coup la mienne a plus de Dura C'est nickel Je l'avais chopé à 100% l'autre ? Bon je pense pas Ça serait descendu très vite En vrai ça se peut remarquer J'ai quand même pas mal tapé C'est vrai que J'ai pas fait attention à combien elle était au début Ok quelques munitions Tout ça En gros je suis en train de récupérer de quoi M'occuper des nids Alors avec un distracteur en main Ah ok c'est un truc Ok on a une decoy Ah c'était discret ça Pas mal de véhicules de police Donc accessoirement des munitions Potentiellement en tout cas Voyons voir C'est assez vide hein cette zone là Ah là Je veux dire c'est bizarre d'aller quand même dans une pièce Où il y a vraiment rien Ok ça c'était derrière On a une autre porte ici Ça je suis full Toujours pas trouvé ce qu'il me fallait Est-ce que j'ai tout fait au final là-haut C'était l'où il y avait les nids je crois Ouais là je pense c'est l'où il y a les nids Du coup en bas En bas doit y avoir un truc que je n'ai pas fait Ou alors je suis passé à côté sans voir Ah ouais mais en bas en fait oui Il y a plein d'autres trucs encore Ah oui oui encore plus bas ça continue Ah bah d'ailleurs je crois que c'est là-bas non l'image Ah oui je crois que c'est le Justement c'est le bâtiment tout en bas là-bas Où il faut que j'aille Est-ce que je fais les nids avant ou pas En vrai les nids je pense qu'on On a un peu vu ce que c'était Peut-être pour la fin de la vidéo Serait bien que j'aille plutôt là-bas explorer Je suis pas intéressé merci Ouais c'est là-bas C'est là-bas où je dois aller Non ça avance frangin T'es prêt ? Pas encore Faut que je trouve comment accéder au garage Il y aura sûrement une propagande Bah grouille-toi Je viens de passer un de ces Comment t'apprécier ? Des totems Ouais C'est bon Hop là Donc Faut que je trouve un moyen d'entrer là-dedans Essence Alors Les bidons d'essence vous permettent de ravitailler votre moto et les générateurs Bon Basique Les buissons vous permettent de vous cacher Si vous n'avez pas été repéré Restez accroupi avec contrôle Et utilisez des cailloux pour créer diversion Ouais après la diversion La diversion Moi j'aime bien J'aime bien Donner des coups Par contre Est-ce que je vais pouvoir me battre avec le bidon en main ? On va prendre le morceau de bois Atténuez le bruit de vos armes à feu En leur ajoutant un silencieux Ok C'est toujours dans le menu de survie On va voir ça Voyons voir Si je prends par exemple cette arme-là Attachée à un silencieux Hop Donc là par exemple Ah bah voilà Oh stylé Bah là ça me donne envie de le tester du coup Je pense que je vais tester ça dès que j'en aurai l'occasion Pour voir le petit bruit que ça va faire Ah et là je dois pouvoir monter non ? Let's go Ça devait être par là je pense le chemin Je me suis embêté alors que je pouvais pas Ah mais il y a un autre bidon là aussi Ok Je pouvais passer par là direct Mais il faut que j'aille sur le toit Ah mais attends toi par contre Ah mince J'ai tellement envie de le faire Non mais non Attends On va lâcher ça Ah il voit quand je le vise Je voulais voir justement MDR Il me regarde le viser Et du coup il s'enfuit Mais c'est énorme Il y aille vraiment pas mal j'ai l'impression Bah alors C'est un peu sale quand même Euh ok Bon par contre c'est cool Mais ah le trou Ok J'avais pas vu Let's go Non mais vraiment tu m'attaques là Avec les petits couillements là Qui font Il y a pas mal de choses à fouiller Pour l'instant Ah je suis au max partout Attendez Est-ce que je peux pas crafter des choses Justement pour être un peu moins Hop Voilà Ça me permet de récupérer un peu Parce que là sinon Je gâche des trucs quoi Donc voyons voir Où est-ce que c'est ce qu'il me faut Ah Des Reapers c'est quoi ça Attends je loot Comment je sors C'est quoi des Reapers C'est quoi des Reapers du coup Est-ce qu'ils appellent juste Les zombies des Reapers Ou est-ce que c'est vraiment Des trucs spéciaux J'ai envie de voir les amis Ah Bref En fait c'est des hommes En fait c'est un groupe en fait Tu dois être déchu motard Car tu es égaré Et nous avons été trompés Ohlala On arrive quand là dans l'histoire Mettez-vous à couvert en appuyant Sur la touche contrôle Pour vous baisser Non mais en fait C'est-à-dire que là J'ai quelqu'un à sauver quoi Ok Tout en visant avec Clic droit Appuyer sur Z Pour changer d'épaule W pour moi du coup Merde Logiquement C'est quoi que j'envoie en main ? Une mollo ? Si j'envoie une mollo là-dessus Je pense pas que ce soit le bon bail Par contre Je peux pas prendre juste mon arme en main ? Comment je prends mon arme en main ? Voilà Ah c'est mieux alors Attends je recharge Qu'est-ce que tu fous ? Ah il m'a mis cher Je t'ai fait rater Ouais Oh Minc il m'a tué Non Attendez je suis pas mort Ok si on laisse appuyer sur X Ça nous soigne rapidement aussi C'est bon ça va J'ai fait mourir là-dessus Trop stylé Vas-y je veux un lance-grenade Un bazooka Donnez-moi des exploits Regarde pas Regarde pas J'ai marre parce qu'ils avançaient tout doucement Et là d'un coup Au moment où on peut démarrer Ils arrivaient en courant Bah c'est stylé en tout cas pour l'instant Ok on voit la safe là juste derrière Ça va être un système de repère ou quoi ? Connaissance avec le mobilier Oh Oh ça fait du bien Je ressors chercher ma bécane Et aussi des trucs pour ton bras Ça va aller ? Ouais Cool Ouais Je vais faire un saut au checkpoint du Nero Ils doivent avoir des bandages stériles Attends C'est pas ma bécane là-bas Non 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 T'inquiète Je vais y aller à pied Tant qu'il fait encore jour J'ai des munitions si tu veux Dans le casier près de la porte Merci Laisse mon fusil à pompe Ok donc système de safe De repère tout ça c'est ça ? Voilà Donc casier d'armes ici Voyons voir Principale Arme de poing Ah ok en fait on a vraiment Ok spécial Arbalète Arbalète ça peut être vraiment stylé par contre Ok Ici c'est des munitions Il nous a dit Ouais C'est tout Il n'y a que deux trucs Une petite animation quand même Pour les reprendre C'est sympa Là-bas on a un petit indicateur De là où on doit aller Ouais regardez C'est clôturé et tout C'est vraiment le côté Un petit peu safe et tout ça C'est sympa Bah c'est l'endroit parfait Justement pour s'arrêter Pour cette vidéo Encore une fois Comme j'ai dit en début D'épisode Justement en début de vidéo Si jamais vous voulez en voir plus Bah dites le moi Dans les commentaires Je sais pas encore Du coup si je vais faire une série Ou pas sur le jeu Étant donné que Voilà en ce moment Je suis quand même sur Plusieurs séries en même temps Puisque là on va attaquer Bah notamment Astroneer en live Il y a Subnautica actuellement Il y a des Il y a toujours Grinnell Que je continue de poster aussi Même si c'est terminé à l'heure actuelle Mais voilà Il y a plusieurs trucs en cours Plus des petites découvertes Et tout ça aussi Qui sont prévues Donc Je suis pas encore sûr du coup Voilà d'avoir vraiment le temps Non plus pour me plonger Dans cette série Mais à voir Parce que si ça peut vous intéresser J'avoue que moi j'aime bien le jeu Donc je reconnais que Je reconnais que je pourrais Prendre le temps du coup Pour faire aussi cette série en parallèle Si jamais ça vous dit quoi Donc je vais attendre De voir un petit peu Vos retours dessus Mais en tout cas Ça pourrait être intéressant Le jeu est sympa Pour l'instant je vous dis Le seul reproche Que j'ai à faire C'est je sais pas La caméra C'est vraiment Il y a des moments Où on sent que c'est vraiment Penser manette en fait C'est le seul truc C'est au niveau du ressenti Un petit peu Mais le jeu est plaisant En tout cas l'immersion est pas mal Le jeu est Bah graphiquement parlant Et plutôt bon L'histoire est assez cool Pour le moment Les sensations sont sympas Donc non le jeu Pour l'instant Ouais j'aime beaucoup J'aime beaucoup vraiment Allez bah écoutez En tout cas merci à tous ceux Qui ont suivi cette vidéo J'espère que vous a plu Et je vous dis à très bientôt Les amis